Depuis que j'ai plus d'uniforme à l'école, des fois, ça peut être plus difficile de trouver des vêtements à mettre qui sont quand même school appropriate, même si je vais avoir l'air un peu put together. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire une vidéo où je vous montre des outfits que je porterais définitivement à l'école. Au courant de cette vidéo, vu que c'est des outfits, pour le retour à l'école, je vais pas mettre d'accessoires super funky, comme des belles sacoches, des beaux foulards. Ça va vraiment juste être des outfits de base avec les vêtements. Aussi, je toucherai pas vraiment à mes cheveux, tout simplement parce que je viens de les faire couper, ils sont fresh and new, stunning, wow, we love it! Fait que je vais en profiter, je vais essayer de les manipuler le moins possible, puis je vais probablement juste garder cette clip-là dans mes cheveux tout au long de la vidéo, donc c'est vraiment libre à vous. Sachant que ça va probablement me prendre un bon moment à filmer, je vais me lancer tout de suite, puis voilà! Enjoy la vidéo! Le premier outfit que je porterais définitivement, c'est celui-là ici. Et là, je sais, ça a vraiment l'air plain pour vous, mais je vous explique pourquoi. Je porterais ce outfit-là si j'avais un cours à 8h le lundi, si vous comprenez ce que je veux dire. Je veux faire comme si j'avais essayé, mais en fait, j'ai juste mis le même top que j'avais pour dormir, puis j'ai rajouté des jeans et des sneakers. Ça, c'est quelque chose que je porterais un peu plus pour des journées qui fait froid, qui dit back to school, dit aussi l'automne qui s'en vient, donc c'est un super bon moment. Pour juste mettre un de ces sweaters préférés, celui-là vient de chez Urban Outfitters, je l'ai eu l'année passée, donc je sais pas s'ils le vendent encore, mais n'importe quel sweater de votre choix que vous aimez beaucoup. J'ai gardé les mêmes jeans du dernier outfit, puis j'ai rajouté avec ça des Duck Martens pour un look vraiment automne. C'est rendu que mes chats font littéralement une apparition à chaque vidéo parce qu'ils viennent me voir pendant que je filme, mais, allô les chats! Puis je pense que ce outfit-là, c'est vraiment la balance parfaite entre bien être habillé et être confortable dans ce que tu portes, donc c'est tout ce qu'on veut. Donc ça, tu te trompes jamais avec ce outfit-là. T-shirt blanc, belle paire de jeans, une chemise que tu aimes, puis soit des Duck Martens, sinon si vous voulez y aller pour un look un peu plus casual, puis que c'est pas nécessairement l'automne encore, vous pouvez toujours y aller avec une paire de souliers blancs. Personnellement, je mettrais mes Air Force One. Si je manque de choses à mettre, c'est toujours mon classique fit en général, que ce soit pour l'automne, printemps, hiver, été. Celle-là, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment une chemise épaisse que j'ai trouvée en friperie. By the way, je vais vous dire un truc comme ça, selon moi, ça vaut zéro la peine d'aller dans des magasins, puis de dépenser 50$ pour une chemise. Vous allez en trouver 10 fois moins cher dans les friperies, puis en plus, elles vont être super uniques. Vous pouvez toujours changer les chemises, j'en ai une collection. Mais je pense que des belles chemises épaisses, carottées, c'est vraiment ce qui reflète le plus la saison d'automne et le thème de Back to School. Donc, si vous voulez un bon outfit d'automne, ça c'est mon go-to, c'est de staple look. Tu te trompes jamais, je l'ai dit plein de fois, mais tu te trompes jamais avec ce outfit-là. Encore une fois, le même combo, top blanc, jeans et chemise, mais ici, j'ai rajouté un petit pot avec le col roulé. Ça, c'est vraiment si vous voulez y aller pour le look comme automne, slash, hiver, octobre-novembre, ces saisons-là. Les cols roulés, moi, je suis absolument fan. Je pense que j'en ai quelque chose comme 5-6 dans ma garde-robe, puis à chaque année, je ne m'étonne jamais. Ça fait peut-être 2-3 ans que je les ai, je les porte à chaque fois. Alors, si je veux juste vous dire quelque chose, premièrement, vous n'allez pas avoir beaucoup de paires de pantalons dans cette vidéo-là, en fait, parce que j'en ai pas énormément. Puis, je suis plus quelqu'un qui va dépenser cher dans ses pantalons, mais en avoir moins. Voyez-vous, comme en investissant dans une belle paire de jeans, ça paraît pas nécessairement que j'ai outfit repeat tant que ça, à part peut-être avec la chemise, que j'en ai juste mis 3 différentes. Mais c'est vraiment en investissant dans des bons basics, comme un bon turntonnet blanc ou des bonnes jeans, que vous allez pouvoir créer encore plus d'outfit si vos bases sont solides. Et moi, ça me prend environ un an de vraiment bâtir mes bases, puis là, aujourd'hui, je suis rendue avec la garde-robe que j'ai. Probablement que si je voulais un outfit un peu plus comme classique, j'aurais mis un blazer noir, mais malheureusement, je n'en ai pas dans ma garde-robe. Puis, encore une fois, juste le mot classique, Doc Martens. We never go wrong avec les Doc Martens. Puis, je pense que ça, c'est une super belle botte à acheter pour la saison automne-hiver, surtout si vous voulez, comme au Canada, où il fait froid. Investez un petit 200$ de norme, mais au moins, vous savez, vous allez pouvoir la garder longtemps. Puis, ces Docs-là, ça fait 2 ans que je les ai, puis ils portent quand même souvent, là, dans les températures froides. Donc, n'hésitez pas à acheter dans des belles pièces comme celle-là. Un autre classique qu'on a beaucoup vu l'automne passé et cet automne, c'est les sweater vests. Croyez-le ou non, c'est la première que je me procure cette année. Je l'ai reçue littéralement il y a 2 jours. Donc, cette paire de pantalons-là, c'est une paire de pantalons jambes larges, mais elle est faite en genre de lente. Quand je porte ces pantalons-là à l'école, j'ai vraiment pas l'impression d'être overdressed. Au contraire, je suis vraiment confortable dans ce que je porte. Puis, je peux les dress-up ou les dress-down. Comme base de look, j'ai rajouté un turtle neck. Vous pourriez définitivement porter juste la veste comme ça si c'est une journée un peu plus chaude. Pour conclure le look, j'ai rajouté mes Converse noirs que j'ai depuis genre le secondaire 3. C'est sûr que dans notre garde-robe, on a tous un pull un petit peu plus funky que les autres. Et pour moi, c'est celui-là ici. Je l'adore tout simplement, mais pour vous mentir, il est un peu grand sur moi. Donc, si je mets pas ma petite main ici ou comme ça, ou je l'arrange pas un peu, j'ai juste l'air d'un sac poubelle. Encore une fois, de pas oublier le petit col roulé qui fait vraiment une petite différence. Mais rendu à ce point-là, ça fait juste agir comme accessoire. Puis, ça peut vraiment bien rehausser un outfit d'hiver de là jusqu'à là. Donc, la même base que tantôt, les Converse noirs, les pantalons noirs, le col roulé blanc. Puis, juste un sweater funky que vous aimez, que vous vous sentez absolument confortable. Ou si vous pouvez aller dans les friperies pour des sweaters un petit peu plus funky, pas besoin de payer 80$ comme moi j'ai fait avec ce pull-là. Pas que je regrette, mais c'est juste qu'il y a des options qui sont définitivement moins coûteuses pour votre portefeuille. Donc, ne jamais au grand, au grand, au grand, jamais sous-estimer les friperies. Et si tu sais pas encore comment magasiner en friperie, c'est parce que tu n'as pas vu ma dernière vidéo où je donne des trucs et astuces pour magasiner comme une pro. Je vais le mettre en petite carte ici, donc n'hésite pas à aller voir cette vidéo-là si tu as besoin de tips and tricks pour trouver les vêtements en friperie. J'ai l'impression que ce outfit-là, c'est typique, je m'en vais aux pommes. Ou genre, ramasser des citrouilles. Littéralement. Cette jacket-là vient d'une friperie et j'ai vraiment été chanceuse parce que le matériel est tellement de qualité. Mais selon moi, un denim jacket, c'est une pièce qui vaut vraiment la peine de dépenser un peu plus d'argent. Parce que littéralement, c'est un classique. Si tu sais vraiment, mais vraiment, mais vraiment pas quoi porter, que tu as tout fait les vêtements de ta garde-robe. Personnellement, j'en ai deux, mais lui, c'est définitivement mon préféré pour les outfits d'automne, back to school. Donc voilà le parfait outfit d'automne. Si tu ne sais pas quoi mettre parce qu'on s'entend, ça nous arrive trop souvent. Ça, j'ai l'impression que c'est un peu plus différent de tout ce que j'ai fait à date dans la vidéo. Mais souvent, quand on commence l'école, c'est encore l'été. C'est comme borderline été-automne. Donc, s'il fait vraiment chaud dans tes classes, parce qu'on va s'entendre, ok, dans nos écoles au Québec, c'est plate à dire, mais il n'y en a pas une qui est consistante. Il n'y a pas une école que dans les classes qui a la même température. Genre, soit tu vas avoir ton coton boîté dans une de tes classes, soit tu vas avoir le goût de te déshabiller tellement chaud. Il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a vraiment pas d'entre-deux. Donc, je vous explique quelle est ma logique derrière ce outfit. Disons que tu as un cours à 9h. Dans ton cours à 9h, il fait extrêmement chaud. Tu arrives avec ta chemise, mais tu as juste à l'enlever, puis tu as quand même un outfit qui est cute, right? Tu ne sais pas nécessairement s'il va faire chaud. Donc, tu mets une camisole, mais tu ne sais pas nécessairement non plus s'il va faire froid. Donc, tu te gardes quand même une petite gêne. Donc, tu te gardes quand même une marge de manœuvre. Puis, tu mets une camisole comme longtemps. Il me fallait qu'il mon chat. Bonsoir. Puis, si tu as un autre cours à 1h dans ta journée et qu'il fait absolument froid, que c'est l'Antarctique dans ta classe, tu as juste à remettre la chemise que tu avais mis au préalable en quittant la maison. Puis, tu n'as pas froid. Tu es juste parfait. Il y a quelques jours, j'ai porté ce outfit-là à l'école et j'ai eu tellement de beaux compliments. Ça, pour être honnête avec vous, c'est pas mal mon outfit du vendredi. Ou comme je veux être cosy, tu sais, c'est bientôt la fin de semaine. On veut se sentir confortable dans ce qu'on porte. Mais quand même, je veux me trouver jolie. Ça se reflète bien dans mon outfit que je m'habille surtout dans les tons qui sont neutres, que ce soit en hiver, en été, en automne. Un combo absolument insane selon moi, c'est de mettre des pantalons un peu plus taillés avec une belle veste de laine comme je porte en ce moment. Je trouve que c'est juste trop cute. On s'entend dans la vie, je ne porte vraiment pas toujours des pantalons taillés avec une chemise un peu oversized, mais qui fait quand même professionnel. Mais si j'avais une présentation orale à faire, c'est définitivement le outfit que je porterais. Pour avoir le plus de points possible, puis aussi pour avoir l'air le plus professionnel, je mettrais définitivement ce look-là. Mais quand même, je resterais dans ma zone de confort avec les Converse. Ça, j'ai l'impression que c'est juste un classique qui va faire passe-partout dans toutes les occasions, y compris les cols, juste sur un col roulé avec des pantalons un peu plus taillés. Puis c'est drôle parce que j'ai l'impression que j'ai exactement le même outfit sur mon board Pinterest. Il va définitivement falloir que j'aille regarder ça, je mettrais une image juste ici. Si vous trouvez que c'est un petit peu trop dress-up pour vous, vous pouvez toujours ajouter des fameux sneakers blancs qui rendent le look un peu plus comme de tous les jours, si vous comprenez ce que je veux dire. Je ne sais pas si ça paraît, mais je viens tout juste de changer mon chandail pour un chandail vert. Puis on reste quand même dans le combo col montant et pantalon taillé. Mais j'ai l'impression que si vous portez un peu plus de couleurs que moi, ça peut être une belle combinaison à faire. Comme je ne m'attendais pas à ce que vert et brun, ça s'agence autant bien, mais pour être honnête, je suis surprise, mais agréablement surprise. Ah, c'était du sport cette vidéo-là. J'en ai pas fait énormément non plus. Je pense que j'en ai fait à l'entour d'une kaizen, mais quand même, si vous voulez commencer à vous habiller un peu plus propre pour l'école, je pense que je vous ai donné des bonnes bases pour ça. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée, mais en même temps, si vous vous êtes rendu jusqu'ici, c'est parce qu'au fond de vous, vous l'avez aimé, right? Donc tu peux liker la vidéo et sinon tu peux commenter quel était ton outfit préféré parmi ceux que je vous ai montré. Et nous, eh bien, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde! Sous-titrage ST' 501